salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un jeu que je ne connaissais pas et que j'ai découvert hier puisque j'ai vu une petite notification sur mon téléphone le mmorpg sword of legend online nom de code solo ça sera plus facile pour pour la vidéo et mon niveau d'anglais sort en occident le 9 juillet donc je n'ai jamais vraiment joué à des mmorpg j'ai toujours regardé de loin où je sais qu'il ya terra et etc etc c'est un style de jeu qui m'a toujours intéressé mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment plongé mais sur le discord geek m'en a parlé et en lisant plusieurs articles en regardant plusieurs vidéos sur ce jeu il m'a semblé intéressant de vous le présenter donc l'information date d'hier ou avant-hier le jeu va sortir en occident le 9 juillet sur les plateformes gameforge l'epi game store estime au niveau du prix il y a trois collections enfin trois éditions pardon il y à la standard à 40 euros la deluxe à 60 et la collector à 100 euros alors la standard c'est que le jeu initial puisque c'est un bay to win alors je ne connaissais pas du tout ce style de jeu enfin ce style de on va dire de comment dire de système économique mais paraît-il que c'est tout à fait normal et que c'est assez connu donc si vous avez un peu plus d'informations sur ce sujet n'hésitez pas à me renseigner et pour la version deluxe et collector c'est que du cosmétique donc pas de pay to win ou pas de d'amélioration au niveau de l'xp ou quelque chose comme ça donc ça déjà c'est assez positif au niveau de l'histoire j'ai lu un article je vous mettrais bien entendu tous les articles en description je le retrouve juste deux petites secondes voilà une histoire qui semble assez riche alors dans cet article il explique que ils ont joué qu'à une bêta et ils ont pu parcourir le jeu jusqu'au niveau 18 donc ça aussi ça va être intéressant de voir quel niveau maximum on peut atteindre nous avons donc essentiellement tâté du pve cependant cet aspect est déjà l'une des choses que l'on apprécie le plus l'histoire est certes banale puisqu'on doit en gros sauver le monde de shenzhou de différentes menaces maléfiques l'attractivité de son univers repose avant tout sur son ambiance empli de culture chinoise comme nous l'avons dit précédemment dans l'article si vous n'aimez pas ce point en particulier vous pouvez passer votre chemin donc c'est un jeu chinois donc bien entendu il va traiter on va dire le folklore chinois c'est vrai que si vous vous souvenez de yukong ou de la démo technique que studio un petit studio en plus un avait sorti d'un jeu chinois il ya quelques mois de cela qui avait stupéfait le monde entier on peut s'attendre quand même un jeu qui est intéressant qui va avoir énormément de contenu puisqu'il est sorti en chine en 2018 donc il a un deux trois trois ans déjà de vie donc on n'aura pas tous que les chinois ont par exemple dans le jeu en europe on aura six classes donc je vous ferai une grosse vidéo sur les classes on a le mage épéiste par exemple le faucheur etc tandis que le continent asiatique a neuf classes les points positifs que j'ai pu découvrir par rapport à certaines vidéos et par rapport à certains articles c'est qu'on aura un gameplay extrêmement nerveux ce qui est quand même plutôt intéressant par rapport à certains et mémoire pg où c'est un peu plus lent c'est pas forcément ultra nerveux donc ça je trouve ça très positif alors on aura du pvu et du pvp et on aura aussi des zones pv pvp comme ou de légende si vous connaissez ce jeu c'est très simple vous devez aller attaquer le l'équipe adverse et entre vous et l'équipe adverse vous avez des mobs qu'il faut assassiner pour gagner des niveaux etc etc on aura à peu près ce même style sur ce moment mon rpg on aura également les arènes j'ai vu on aura des donjons à 5 et des raids à 20 donc ça ça peut être vraiment très intéressant autant en stream qu'en vidéo même en off avec la communauté si on arrive à avoir une bonne communauté sur ce jeu et que ça ça intéresse énormément de monde pourquoi pas faire des streams avec des raids à 20 joueurs avec les abos je pense que ça peut être une bonne chose au niveau des configurations je reviens très rapidement sur les configurations le jeu n'a pas l'air extrêmement gourmand puisque la configuration minimale il faut une gtx 700 ou une radeon hd 7870 pour la recommandation il y à la radeon rx 580 ou une nvidia gtx 980 ti donc sur mon pc de gaming j'ai une geforce gtx 1060 donc ça devrait franchement le faire au niveau du processeur pour la minimale il vous avez besoin d'une amd fx 6300 ou une intel core i3 441 30 pour la recommandation une amd ryzen 5000 enfin 5 1600 ou une intel core i5 6600 4k k pardon pourquoi je sais pas au niveau de la ram 8 giga pour la minimale et 16 giga pour la recommandation donc la recommandation si vous avez un pc qui date pas trop même si c'est vrai qu'à avec à l'heure actuelle tout ce qui est au niveau du crise de kovid et des pénuries de cartes graphiques ça peut être compliqué mais même moi qui est un pc pas folichon folichon mais qui fait largement le taf le jeu tournera en recommandation je pense que j'aurai pas de problème de perte de fps ou de de soucis comme ça pour le jeu au niveau des graphismes je vous mettrai bien entendu pendant que je parle la bande annonce qui est sortie il ya très peu de temps je crois qu'elle est sorti ce matin si je dis pas de bêtises faudrait que je le voie j'avais l'article juste ici où elle est sortie je crois qu'elle est sortie hier soir dans la soirée bien entendu je vous mettrai tout ça en description et je vous mettrai les images en même temps que je discute pour finir j'ai voulu à la conclusion que café l'article de actue gaming la construction de solo reste globalement assez classique si vous avez baigné dans l'univers des mmo ce qui n'est pas mon cas donc ça sera pour moi quelque chose de tout neuf et de rafraîchissant par contre il se démarque selon nous par une progression moins lourde que beaucoup d'autres il essaie de varier les approches avec quelques moments inédits comme lorsqu'on contrôle un golem donc on pourra contrôler un golem ça peut être intéressant de voir un petit peu de gameplay sur ça on a toujours des quêtes à ses bateaux comme ramasser des fleurs vaincre tel nombre de monstres mais rien de bien poussif pour le moment par rapport aux standards il y a apparemment de nombreuses histoires à découvrir sans oublier les éléments habituels comme des arènes des instances avec un système de compagnons de ce que l'on a observé ou des raids qu'il faudra découvrir lors de sa sortie bien que l'on puisse acheter des tas de cosmétiques en sortant la carte bleue d'après voilà petite information sur le système économique vous achetez le jeu par exemple à 40 euros ce que je vais faire ce que je compte faire en tout cas et la boutique sera vraiment que du cosmétique alors au niveau des apparences de personnages et du cosmétique paraît-il que c'est extrêmement bien fourni ça je pense que si ça vous intéresse je vous en ferai plusieurs petites vidéos avant la sortie qui est quand même pour très bientôt il y a aussi énormément de belles choses à débloquer en relevant certains défis sachez que le titre propose également de la housing avec là encore des éléments dans la boutique mais nous n'avons malheureusement pas pu pleinement nous y plonger lors de cette preview nous en parlera éventuellement lors d'un test etc etc alors il y a des petites rumeurs qui dit que peut-être au fur et à mesure du temps il devrait passer free to play ça pour l'instant on n'a pas plus d'informations déjà ce qui est positif c'est que à l'heure actuelle il n'est pas paye to win donc vous n'aurez pas d'abonnement pour avoir de l'xp facile pas de bas de cause mais enfin de d'équipement payant dans la boutique donc ça ça peut être plutôt pas mal je pense que ça va être un jeu où il va alors énormément farm et énormément faire de choses petite information par rapport aux serveurs il y aura un seul serveur européen qui se situera en allemagne donc je vous mettrai en description le discord qui quand même extrêmement fourni au niveau des personnes je crois qu'il ya 22000 personnes dans le discorde de solo dont plus de 2200 français donc je pense que sur 2200 français qui ont dû déjà peut-être tester le jeu dans la version chinoise s'ils ont certaines connaissances ou par exemple vous savez il ya des gens qui jouent sans forcément avoir envie de de tout comprendre je pense qu'on peut faire une belle communauté sur ce jeu c'est un mmo qui peut prendre énormément de temps je pense qu'il va falloir faire des stuff pour le pve des stuff pour le pvp il ya six classes de personnages qui paraît-il peuvent se jouer de différentes manières dans sa propre classe donc je pense que ça peut être énormément d'heures de gaming en perspective créer quelque chose de solide avec la communauté et enfin pouvoir jouer avec vous parce que c'est vrai que à part the division 2 j'ai pas eu trop l'occasion de jouer avec vous donc j'espère que ce mmo chinois qui a l'air extrêmement prometteur et qui me hype un petit peu voilà j'ai vu quelques vidéos de français qui avait déjà joué qui avait eu la chance de pouvoir qui n'avait entendu parler bien avant moi et qui ont pu tester la bêta et ça a l'air quand même prometteur maintenant nous nous abonnons pas comme d'habitude je compte vous faire des vidéos prochainement sur les classes vous précisez un petit peu comment ça marche vous montrer quelques quelques gameplays et parler un peu plus découvrir avec vous un peu plus de l'histoire du monde quelques quelques mécaniques quelques extraits par exemple des arènes peut-être que ça peut être intéressant de faire du pvp ensemble et peut-être que je deviendrai un jour bon pvp ça m'étonnerait mais l'espoir fait vivre mais voilà je voulais vous parler de ce jeu voilà selon m'intéresse énormément j'aimerais savoir en commentaire ce que vous en avez pensé est ce que ça vous tente par exemple de découvrir sur la chaîne de faire un petit channel sur le discord et ben de créer une petite communauté dessus ça pourrait être intéressant autant pour vous que pour moi moi pour ben déjà vous faire plaisir en faisant des vidéos faisant des streams avec la commu pouvoir jouer avec vous et rencontrer des nouvelles personnes et vous ben par exemple si ça peut vous faire plaisir jouer avec moi et créer un groupe de français voilà sans prise de tête pour passer des bons moments ensemble donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire ce que vous en avez pensé quels sont vos inquiétudes quels sont vos points qui vous ont réconforté est ce que vous avez déjà entendu parler oui ou non je remercie à mon discord geek de m'avoir présenté ce jeu et merci google de m'avoir donné la notification moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et vous le savez comme d'habitude je vous dis ciao